Lorsque Dieu veut que tu récupères tout ce qui t'appartient, il y a une mentalité que tu dois avoir. Vous savez, quand vous approchez la vie avec gentillesse, vous vivez pour regretter votre approche, mais parfois c'est trop tard. Tous ceux qui approchent la vie avec gentillesse découvrent à leur dépend que la vie répond méchamment aux gentils. Quand Dieu a suscité Moïse, Moïse n'est pas entré à Canaan, quand il a suscité Jean-Baptiste, on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Alors Jésus est venu, il dit dans Matthieu 11, verset 12, depuis les jours de Jean-Baptiste, la manière violente que Jean-Baptiste est mort, ça n'a pas plu à Dieu. Et Jésus dit que depuis les jours de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume est soumis à la violence et seules les violences en appartent par force. Le jour le psalmiste a dit dans le psalm 68, quand le psalmiste a dit lève-toi oh Dieu, tiens l'épée dans ta main, et il dit et que tes ennemis tremblent devant de toi. Dans d'autres textes, on dit lève-toi, tes ennemis soient dispersés. Ça veut dire que les ennemis ne fuient pas jusqu'à tu te lèves. Quand le Seigneur dit lève-toi oh Dieu, que tes ennemis soient dispersés. Après ça dans Esaïe 60, il dit lève-toi et brille, car ta lumière paraît. Ça veut dire qu'il y a un éclat que ta vie aura, uniquement lorsque tes ennemis vont se disperser. Parce que quand ils se lèvent, ces ennemis se dispersent. Mais après ça il dit lève-toi et brille, la foi que tu as en Jésus-Christ, ne laisse personne te tromper. Tu as foi en Jésus-Christ, tu ne vas rencontrer aucun challenge. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu as enregistré ton nom dans un livre de guerre.